BISMART Bien dans son job, on va s'intéresser à un sujet qui n'est pas une anecdote, qui est un vrai sujet de fond lorsque vous décidez de conquérir un marché aux Etats-Unis, en Asie et en particulier en Chine. C'est un peu compliqué parce qu'on se dit mais comment je fais, comment je comprends cette culture, comment je vais à elle en ayant les bons codes. Et on en parle justement avec Marie-Pierre Dylan Séguerre, vous êtes spécialiste des arts stratégiques chinois, experte du sujet, fondatrice de Power Spaces. Vous avez beaucoup de clients, on y reviendra, américains. Je vis aux US. Et vous vivez aux US, absolument. Capcode ? Capcode, Cambridge, la côte Est. C'est pas mal. Il fait aussi froid qu'ici en ce moment. C'est vrai, il fait parfois très chaud. En tout cas, revenons à notre sujet parce que c'est un sujet fondamental. Les arts stratégiques chinois, c'est quoi ? Et commençons directement, qu'est-ce qui nous distingue des Chinois ? On voit des acteurs économiques qui disent je suis arrivé dans ce pays et je ne comprenais rien. Alors, mis à part la langue, je pense qu'il faut poser la lecture différente du temps et de l'espace dans la pensée chinoise par rapport à notre manière à nous d'occidentale. En Occident, le temps est linéaire, logique. Nous pensons, nous agissons parce que nous pensons. En Chine, le temps est cyclique et énergétique. Donc, il représente une force avec laquelle nous allons devoir compenser. Il n'est pas neutre. Mon travail, mon expertise, que ce soit dans les ouvrages ou en mode d'accompagnement, est de nommer les forces temporelles, c'est très surprenant pour nous, de manière à ce que lorsque la réunion a lieu, ce ne soit pas simplement lorsque vous, moi, le bureau est disponible, mais aussi lorsque le temps est au rendez-vous. Donc, c'est un des acteurs de l'activité professionnelle. Le temps joue ou pas en notre faveur ? Absolument. Nous avons en Occident l'idée, on le dit, d'être au bon endroit au bon moment. Mais quels sont les codes qui nous permettent d'acter ? Cette lecture, elle induit des postures très différentes. L'occidentale, je généralise. Mais l'occidentale, je le vois dans les consultations, a tendance à être un patient. Il veut, donc il peut. Il utilise sa force, il utilise son intelligence, bien sûr, mais nous tombons en mode de frustration rapidement. Alors que lorsque l'on se dit que le temps est une force cyclique et que nous avons à nous tout intérêt à nous couler, à danser avec lui, alors bien évidemment, il faut se rendre compte ou obtenir les informations qui permettent de dire quel est le moment de lancer un produit. Les choses sont différentes. Et d'ailleurs, en Chine, on ne planifie pas simplement à trois mois, ni simplement à cinq ans. On est sur du très long terme. Cent ans. Et on le voit même dans la stratégie politique de ce pays. Tout ça est travaillé sur le long terme. Alors la Chine actuelle n'a plus officiellement les mêmes règles, les mêmes codes qu'imposaient ces techniques. Mais ça reste dans la culture. Marie-Pierre, quand même, je veux aller conquérir un marché. Vous évoquez les conseils que vous donnez, vous évoquez le rapport au temps, et ça c'est une donnée fondamentale, dans ma posture, dans ma manière de faire, dans ma manière de négocier, c'est l'art de la guerre, entre autres. Absolument. Comment je me positionne ? Parce que nous, on arrive avec nos codes, on arrive avec nos techniques, j'allais dire. On arrive avec nos codes, on arrive avec notre force, sans visibilité temporelle. Souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que nous nous intéressons à ces techniques lorsque nous rencontrons des obstacles. Et que la force, notre intelligence, ne permet pas d'expliquer ce qui se passe. Donc, nous arrivons souvent à nous poser la question du lieu et du moment, après avoir épuisé toutes nos techniques, qui sont d'ailleurs hyper intéressantes. C'est l'inverse chez les Chinois. Bien sûr. Le lieu, le moment est un des éléments clés de la négociation. Et d'une autre manière, nous attendons souvent que le problème soit vraiment visible ou que le symptôme soit absolument déclaré pour nous en occuper. Donc, c'est très mystique, j'allais dire, on parle d'astrologie aussi. C'est vrai qu'il y a un vrai travail aussi sur savoir bien mettre au bon endroit un moment qu'on partage. Absolument. Et quoi que l'on puisse dire, ces techniques sont vraiment sur mesure, très individuelles. Donc, on va tenir compte aussi de l'énergie de la personne qui a fondé le projet, pas simplement d'un objectif de profit à court terme, etc. Des business, pure business. Donc, il y a tout un travail d'affinage. Et le mot simple, c'est le mot d'alignement. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ce sont des arts matiaux appliqués à l'économie ou à la santé ou au développement, y compris à l'urbanisme. Reconnaissons, vous qui avez un pied aux Etats-Unis, une très grande connaissance de la Chine et de la France. Enfin, pour nous, c'est un choc thermique quand même. C'est un choc thermique. Alors, moi, ça fait quand même 20 ans, 25 ans que je pratique. Je vois les progrès que nous avons faits. Nous permettant d'être plus proches d'une lecture à la fois rationnelle et puis en même temps, ce que je dirais, plus énergétique, plus analogique. Ce qui m'attriste par moment quand même, c'est que nous y arrivons par l'effet de la douleur et de l'échec. Exactement. Au lieu de nous poser un certain nombre de questions à l'avance. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de transition. Pour moi, il y a une nouvelle renaissance qui arrive où les repères, nous avons perdu nos repères. Mais c'est une occasion en or de nous ouvrir. Évidemment. Non pas à ce que la Chine d'ailleurs fait. J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et ça vaut la peine d'y aller. Bien sûr. Un petit mot quand même avant de découvrir votre livre. Pourquoi les Américains, encore une fois, sont plus en avance et les entreprises américaines en particulier ? En fait, des particuliers, il y a le feng shui, c'est-à-dire l'idée d'organiser un espace, mais appliqué à l'entreprise. Pourquoi les Américains sont en avance ? Ce que je vois de très commun entre la Chine et les États-Unis, c'est le côté pragmatique. It works, we go. It doesn't work, bon. Donc, en fait, cette capacité à tenter une approche complémentaire, parce que tout ce que j'enseigne, tout ce que je transmets, tout ce que je peux écrire, ne dit pas de lâcher notre intelligence, de lâcher notre capacité occidentale de penser, de planifier, de raisonner. Elle dit simplement d'acquérir en plus des forces de présence, d'attention à l'instant. Et puis, des forces de souplesse. Alors, à l'heure actuelle, il y a un mot qui commence à venir, qui est le mot d'agilité. Oui, on en parle beaucoup sur le plateau. Ça devient la tarte à la crème, on pourrait dire. C'est vrai. C'est une bonne chose. Donc, ça, c'est un progrès. Mais c'est un... C'est d'inspiration, d'ailleurs, de la théorie que vous développez, l'agilité. Et puis, de la réalité dans une posture de survie. Bien sûr, bien sûr. Et donc, mon propos, il est aussi de dire que la vie, que ce soit économique, en entreprise ou personnelle, n'est pas d'une question de survie. La vie peut être joyeuse, y compris au sein de nos entreprises. Alors là, je... Quel bonheur de vous entendre. Mais bon, et... Mais dès lors que nous modifions nos postures, en investissant davantage sur la question aussi des talents individuels. Puisque la qualité, la vitalité d'une société est l'agrégat des vitalités individuelles. Évidemment. Donc, faire émerger ces talents, les reconnaître... Absolument. Et les accompagner, qui est le débat, d'ailleurs, des six derniers mois, de la dernière année post-COVID. Et donc, là, maintenant, on y est. Donc, malheureusement, il a fallu passer par le trauma, on pourrait dire, du COVID. Mais quand on regarde sur le long terme, on voit aussi l'intérêt de mouvements de fonds qui appellent à notre discernement et à un changement de posture. Et nous sommes en mouvement. Enfin, j'ai confiance dans notre capacité humaine de résoudre les problèmes collectifs que nous avons créés. Et qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la biodiversité. Et puis aussi, on voit aussi des flux migratoires. On voit de nouvelles formes qui émergent. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que c'est encore flou. C'est émergent. On est encore dans les brumes. Encore dans les brumes. Ils ont du mal avec la transition et l'émergent. Vous êtes passionnante. Ce bel optimisme nous fait du bien dans ce contexte un peu, évidemment, gris. Je suis alignée, je pratique ce que je veux. Exactement. Vous êtes totalement alignée dans un climat qui, on le reconnaît, qu'il n'est pas, évidemment, beaucoup ces dernières semaines. Merci Marie-Pierre d'Hélène Séguerre. Le feu intérieur, c'est un très joli titre par ailleurs. C'est votre livre, 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité. C'est sorti chez Robert Laffont. C'est l'essentiel. Et il y a des podcasts. Écoutez donc Marie-Pierre d'Hélène Séguerre. Ça va vous redonner la pêche. Merci de nous avoir rendu visite. Doit-on tout dire ? Tiens, ça, c'est un sujet philo. Essayez Smart philo, ça tombe très bien. C'est compliqué de pouvoir tout dire en entreprise. On en parle avec Xavier Pavie.